KXTC Podcast Du dimanche 12 au dimanche 27 novembre 2022 à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, se tiendra la fête des bergers et des traditions. Thème 2022, la transmission. Avec notamment la journée pastorale, domaine du devin le dimanche 20 novembre, le repas des bergers le samedi 26 novembre, inscription obligatoire. Et le dimanche 27 novembre, avec la messe provençale et le défilé de la transhumance. Nous avons demandé à Jean-Claude Louis, président de la fête des bergers, des précisions complémentaires sur cette manifestation. La fête des bergers va démarrer le 12 novembre par un loto qui se passe à Istres, dans une salle qui s'appelle la Régalide. S'ensuit une balade pastorale le dimanche 13, où là il faut s'inscrire à l'office du tourisme. Le vendredi 18 novembre, nous avons un concert avec le groupe Corse Fiuminale, à l'église Notre-Dame de Beauvoir. Là c'est pareil, il faut s'inscrire parce qu'on est limité en place. Après on a une belle journée, la journée pastorale qui a lieu au Saint-Équête du devin, avec des animations pour tout le monde. Il va y avoir le maréchal ferra, il va y avoir des promenades en calèche, il va y avoir des jeux pour les enfants, il va y avoir des structures gonflables. Et puis pour se restaurer, nous avons fait venir des fouches-reux, nous-mêmes du comité, nous servons la buvette. Voilà, c'est une animation qui va permettre à tout un chacun de trouver son compte. On va avoir le berger qui va faire travailler sur le chien, avec les différents obstacles. Enfin c'est vraiment une journée en famille. Le mercredi 23, nous avons la veillée des bergers, avec une troupe qui vient de nous présenter Kantécian Nostipoët. Et ça, ça va se passer au CEC des heures claires. Là c'est bien aussi de pouvoir s'inscrire. Et puis alors après on arrive au week-end, samedi 26 et dimanche 27. Le samedi 26 avec un repas, un repas des bergers qui va se passer à la salle des fêtes. Une salle merveilleuse avec des animations par les groupes folkloriques. Et le repas est à midi, c'est important de le préciser. D'habitude on le faisait le soir, mais là pour des raisons X de direct. On a avancé le repas au midi. Le dimanche 27, c'est la journée finale avec une messe provençale sur le domaine de Sud-11. Alors ça c'est à 9h, 9h30, suivi du défilé de la fête des bergers, le défilé qui va démarrer à 14h en centre-ville. Et pour terminer cette 46e fête des bergers, nous avons le spectacle de clôture. Tous ces renseignements, vous pouvez les avoir soit à l'Office du Tourisme d'Istre, soit en téléphonant au 0619-61-71-81. Cette 46e fête des bergers, c'est, comme les précédentes d'ailleurs, c'est donner la possibilité à remercier ce milieu pastoral, à rendre un hommage à ce milieu pastoral qui est fort, en pleine de crocs. Et c'est en limite de la crocs avec encore des éleveurs. Du reste, sur le défilé, on va voir l'élevage de la massuguère de Christian Trouillard qui va venir défiler à ce moment-là. C'est un honneur de rendre un hommage à tous ces éleveurs, les éleveurs locaux de la région, et puis d'une façon générale, à tous ces bergers, des bergers de la crocs. Et d'ailleurs, cette fête qui existe depuis maintenant, la première a eu lieu en 1964 et qui avait lieu au moment des transhumances et qui a basculé dans les années 70 en se rapprochant de Noël. C'est pour ça qu'on en est à la 46e fête, cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada